Agressée dans l'indifférence générale, mercredi soir, dans le métro de Lille, le calvaire d'une jeune femme a duré une demi-heure, devant des passagers dont pas un seul n'est venu lui porter secours. Comment expliquer que personne ne soit intervenu, qu'aucun voyageur ne se soit interposé, c'est ce que dénonce une jeune femme. Agressée dans le métro de Lille, une enquête est en cours pour non-assistance à personne en danger. À une heure de pointe, Aurore, elle, a failli être violée dans l'indifférence générale. J'ai envie de la rencontrer, de me confronter à son témoignage. Ça a démarré juste tout simplement en allant au travail, à 8h du matin, sur la ligne 1. Et j'étais seule à une place, des places à 4. Et voilà, j'ai vu monter ces deux types. Je ne sais pas pourquoi j'ai compris tout de suite qu'ils allaient se prendre à moi. Il y a eu un truc, je ne sais pas, animal, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Effectivement, ils sont assis à côté de moi et ils ont commencé à me parler et puis à m'insulter, me traiter de salaudre. Celui qui était à côté de moi, il commençait à me toucher, me caresser les cuisses et plus. Et j'ai compris que là, c'était ce qu'ils voulaient. C'était autre chose que juste m'ennuyer, me faire passer un sale moment. D'abord, spontanément, tu dégages les mains. Il y a ce réflexe de virer la personne et puis quand il a commencé à s'acharner et que l'autre aussi s'y est mis, je suis tombée sur ce regard de ce monsieur qui était en diagonale comme ça, entre les deux en fait. Et voilà, qui s'est tourné vers moi avec son livre ouvert, qui s'est tourné, qui m'a regardé dans les yeux et qui, je ne sais pas, il a repétit les yeux. Honnêtement, quand il m'a regardé, il n'y avait aucune compassion. Enfin, il n'y avait même pas les mots « je suis désolée » ou « c'est pour ça que ça a été… » C'est pour ça que j'ai beaucoup de mépris. Parce qu'il n'y a même pas eu cette sensation-là d'être désolée. Il y avait vraiment de l'indifférence. Vraiment. « Je peux me regarder quand je te parle ? » « Tu peux me regarder, moi ? » « C'est moi, je ne vous connais pas, c'est bon. Fichez-moi la paix. » « Tu me prends pour tir, après je me dis… » « Non, non. » « Tu ne peux pas me parler, c'est ce que… » « Arrêtez, je ne sais rien demander, c'est bon. » « Je te parle seulement, tu peux rester un petit peu. » « Laissez-moi. » « Je ne sais pas, je ne t'agresse pas. » Allez, laissez-moi ! Allez ! Oh ! Putain ! Tu te pronds pour qui, en fait, là ? Oh, tu te pronds pour qui ? Laissez-moi. Je ne sais pas, tu peux me répondre. C'est pas dur, hein ? Franchement. Je ne sais pas. Oh ! Oh ! Oh, tu peux me répondre, là ? C'est bon, on ne se connaît pas, là. Bah, tu vois, tu parles. Je t'ai posé une question, tu peux... Bah, regarde-moi. Laissez-moi, je ne vous connais pas, c'est bon. Tu sais, regarde-moi, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Je t'ai posé une question. Ici, on n'a qu'une personne qui assiste à la scène. Et donc, on retrouve, en fait, ce moment où il est en train d'évaluer la situation. C'est-à-dire qu'il regarde la scène, il regarde l'agression, pour quelques secondes. Et au bout d'un moment, pour être sûr d'avoir bien compris la scène, il enlève ses oreillettes pour être sûr de son interprétation. Normalement, c'est quoi ? Et là, il intervient. Donc, une fois qu'il est sûr de la situation, il attend un tout petit peu pour être sûr que la réaction, que venir aider ou que faire arrêter la scène est la réaction adaptée. Une fois qu'il est persuadé que c'est la réaction adaptée, il n'y va, il arrête la scène tout de suite. Donc, il vient en aide. Je ne vous connais pas, c'est bon. Bon, je t'ai parlé normalement. C'est quoi ? C'est bon ? Non. Attends, je lui ai posé une question, c'est bon. Non, on ne se connaît pas, c'est bon. Je me disais qu'on ne pouvait pas te répondre par ça. Putain, c'est hallucinant. Hallucinant. Merci. Il y a aussi des personnes qui interviennent spontanément. Mais par quoi sont-elles guidées ? On a-t-elle un chromosome du courage en plus ? Je te demande juste pourquoi tu parlais. Oui, laisse, oui. Un métier qui leur impose d'intervenir ? Parlez pas. Tu ne parlais pas, je fais ta belle, là, comme ça ? Tu veux me provoquer ou quoi ? Un sens de l'empathie plus développé ? C'est ça. Vous ne me touchez pas, vous la laissez tranquille. Si elle ne peut pas vous parler, vous la laissez. C'est incroyable, je pose une question, elle ne me répond pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Est-ce une question d'éducation ? Merci, madame. Aider les autres est-il un réflexe naturel ? Est-ce que cela s'apprend ? Ou est-ce une question d'empathie ? Est-ce que cela s'affirme le petit thyme ? C'est ruiné ?